Ouf, eh ben j'ai croyé qu'il s'en irait jamais. Il pleut, il pleut, bergère ! Et on est avec 6-4, bonjour ! Salut ! Ah ben attends, j'ai pas lancé mon record. Ah, oh là là, il a loupé son record ! Ah, alors une erreur non spécifiée. Alors OBS qui plante une fois sur deux. Ok. Bon voilà, ça y est. J'enregistre, bonjour tout le monde ! Bonjour, voilà ! Comme ça c'est l'orage. Ouais, au désespoir. Ok, alors je vais tenter mon totatif de truc là. Et puis maintenant... Ah, je t'accompagne, je viens voir. Tu m'en parles depuis tout à l'heure, j'ai toujours pas regardé. Mais... Attends, attends, attends. Alors, pourquoi est-ce que... Pourquoi est-ce qu'elle dépop pas là ? J'ai une rose, elle veut pas dépoper, mais les autres trucs ils dépopent. Quand ils ont plus rien en dessous. Ah, et puis il y a un éclair qui vient de tomber dessus visiblement ? Ou c'est toi ? Non, non, c'est pas moi, c'est pas moi. Je te promets que c'est pas moi. Ouais, 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 ouais. Est-ce que tu vois la rose qui flotte dans le ciel ? Ah oui ! Parce qu'elle devrait pas être là normalement. Ah, oula ! Je crois que je suis pas au bon endroit, moi. Alors, dans l'idée, en fait, c'est... L'idée de mon... Ma micro-usine à fleurs, c'est... En mode express, c'est de... Bah voilà, on balance... On balance la truc, puis normalement, ça devrait dépoper. Euh... Ça le fait pas. Ah si, là, oui. Oui, ça le fait, mais il faut... Il faudra mettre un système automatisé qui fait aller-retour. Ah ouais, elle, elle dépop pas. Bon, peut-être un... Je peux en enlève, voilà. Mais c'est bizarre, parce que le reste a dépopé. Bah, faut voir si c'est juste un... Un bug de... Je sais pas quoi. Ou... Ou si ça va le refaire que pour la rose, peut-être ? Non, ça m'étonne, il est quand même... Ah, là, j'ai une autre herbe qui a pas dépopé. Je sais pas, c'est bizarre. Ah ouais. En tout cas, je voulais les roses. Ah, il y en a une, il y en a une. Ah, là, ça a dépopé. Bon, bah alors... C'est une fois sur deux. On lit l'herbe maintenant, ici. Ah, par contre, le système était supposé tout aspirer. Faudra que je règle le... Ah, il y a nouveau un éclair qui a failli tomber dessus, là. Là non plus, ça... A moins que ce soit à cet endroit particulier, peut-être, il y a un problème. Bah, je sais pas. Mais en tout cas, là-dedans, on a déjà des trucs qu'on poussé. Alors, surtout de l'herbe, hein, visiblement. Ouais, ça, c'est sûr. Ouais. Mais enfin, dans l'idée, ça marche. Il me faut juste une blick qui plante et puis... Ah oui, est-ce qu'on peut balancer des... Est-ce qu'on peut balancer de la bonne mille avec des... Un deployer ou un truc du genre ? Hum... À mon avis, je pense pas. Ouais, je pense pas non plus, mais... Ouais, ça, c'est vrai que ça va être le problème. Ouais, bah, c'est pas grave. C'est juste qu'au pire, il faut rester là puis faire du clic pendant une heure pour... Ah ouais. Alors, y a-t-il une blick qui plante dans la salle ? Ou alors... Ou alors un lua-contrôleur, mais... Moi, je sais pas le faire, le code de blinkage, alors... Ah ! C'est juste interrupte, entre parenthèses, la valeur du... En seconde. Et derrière l'instruction, tu fais... En fait, t'inverse un des ports, c'est tout. Voilà. Ok, bah écoute, alors... Je t'amène un lua-contrôleur ? Ouais, mais je crois qu'il y en a un de près quelque part. Oui, j'en ai un, j'en ai un. Ah bah voilà. Vas-y, je te fais le code. J'arrive ! YOLO ! T'as eu le code ! Ouais, du music-on, j'en ai. Mais c'est bon, je le mets là. Duc ! Ouais. Voilà, parfait. Alors, D. On est le port D. Donc, interrupte... Alors combien... Une seconde ? On va tenter qu'une seconde, puis après on verra bien. Allez. Un... Donc, c'est le port D. Port.D. Et égal... Note port.D. Ouh ! Très complexe comme code, hein ! Affreux ! Affreux ! Exécute ! T'es exécuté qui ? Ah mais ça... En tout cas, ça usine. Ça marche bien, D.D. Ouais, en fait, je maintiens le clic, et puis euh... Ça pose des... Ça pose des petites herbes. Ok. Bon, je commence à bugger, mais... Mais sinon, c'est chouette ! Mais sinon, c'est chouette ! Et on va pouvoir... Ah, j'ai plus. Ok. Alors, par contre, le machin ne change pas de... ... truc automatiquement. Donc, il faudrait un système qui balance la bonne mille dans la main du joueur. En permanence. Je sais, parce qu'en fait, ce genre de truc se fait déjà dans Minecraft, tu es presque sûr. D'accord. D'accord. D'accord, d'accord. Bah là, ça marche bien ! Ouais, c'est top. Vendu ! Ah, c'est pas mal. C'est bien, ouais. 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 Allez. Je vais continuer comme ça un petit moment et puis on se retrouve après, hein. Héhéhé ! Peut-être qu'on va leur montrer la machine... La Query Machine ? Peut-être aussi. Ah, moi, j'ai déjà passé ! Ah, tu l'as... Ok. Non, mais c'est pas grave, hein. On peut recommencer. Ça peut tout à fait se virer et se refaire. Non, non, non. Bah écoute, si tu l'as déjà fait, on va pas refaire les trucs en double, hein. Oh, mais tu sais, je peux le refaire et après, on cache ça au montage. Oui, car on ne vous dit pas tout au montage. Héhéhé ! Héhéhé ! Ah tiens ! Au fait, est-ce que ça a bien travaillé là en haut ? Ouh, on a 8 unités d'uranium en 3.5%. Ah, génial, ça va vite ! Et on en a 36 en 1.6 qui attendent plus que de se faire bouffer. Mais pour changer, le système s'est bloqué. Alors, j'ai 4 fitons. Bon alors, tu voulais redescendre sur la truc, c'est juste ? Ah oui, la quarry, oui ! Quarry, quarry, quarry ! Voilà. Parce qu'on a fait un gros trou ! Ah ouais, il est profond, il est énorme ce trou ! Yes ! Et encore, quand on aura la... Si je fais la super quarry, ça sera encore bien pire ! Oui, parce que j'ai pour projet d'essayer de faire un tout petit peu de l'UAP pour modifier le code de la quarry pour faire une super quarry qui serait encore plus efficace ! Ah 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 ! Ouais mais je pense qu'on peut viser un carré de 16 et puis descendre à 500 blocs. Au lieu de... Au lieu de ce qu'on a actuellement... Ah, les nouveaux disables ! Les nouveaux désactivés ! Ah, et puis... Ah bah oui, c'est moi qui... Je l'ai désactivé, oui ! Par contre, il y a un Maze Monster dans la zone qui s'est fait quarir ! Voilà. Mais là, on est au fond ! On est au fond d'un des carrés fait de... Un carré de quarissage ! Je sais pas comment il faut dire ça ! Alors, c'est pas parfait mon carré parce qu'il y a une zone là où il y a eu des... Il y avait une source de lave ! Il y avait de la flotte ou de la lave, ouais, bah voilà ! Bon, après, c'était qu'un petit bout, donc je vais pas relancer la quarry pour ça ! Ouais... De toute façon, maintenant, on vise son bloc plus profond, donc par ici... Bonjour le Maze Monster ! Ah oui, tu l'as fait par là-bas, d'accord ! Oui, parce que comme ça, je me suis dit... Si on tombe, au moins... On tombe bas, mais pas trop trop non plus ! N'est-ce pas ? Ah, il y a un Oerky au-dessus de ta tête, si jamais ! Il est posé sur la quarry ! Je sais même pas comment il a pu popper ici, en fait ! Ah oui, il est là ! Ouais ! C'est ta voix, d'ailleurs, non ? Oui, oui, c'est moi ! Tous les bruitages de monstres, c'est moi ! T'es la star ! Ouais ! En l'occurrence, lui, le Oerky, il dit des trucs, mais il les dit à l'envers, en fait ! Et puis, il y a un petit effet d'écho, en plus, qui lui donne sa voix très mystique ! Je trouvais cool l'idée qu'il chuchote ! Ah, maintenant, on voit bien l'effet des bottes de boost, de vitesse ! Parce que sans le sprint, je monte plus vite que toi ! Ouais, on voit ça ! Nananer ! C'est cool de voir que ça marche ! Mais oui, absolument ! Yes ! Alors, je sais pas pourquoi des bottes permettent de monter plus vite aux cordes, mais... En tout cas, ils ont intérêt à être solides, hein ! T'imagines si t'as un lutteur sumo qui vient jouer ? Il s'est accroché la corde ! Nooo ! Yes ! Ok, bim ! Bon, super ! Et la fin se fait en échelle, mais l'échelle, ça va moins vite ! Oups ! C'est quoi comme bloc que tu fais ? Ah ah ah, si tu savais ! C'est un bloc super chouette ! Nan, j'aime beaucoup, vraiment ! Euh... Alors, il va m'en falloir un peu plus ! Mais... Un peu beaucoup plus, même ! Tac, tac, tac ! Alors... Boum ! Ah, mais ça veut dire qu'il va me falloir des tonnes de Collected Aglaé, Algaé... Je vais récupérer tout ce qui est en bas... Ah oui ! Tac, tac ! Et puis ça, je crois que je dois pouvoir aussi en faire quelque chose... Euh... Tac... Ah ! Ouais, faut juste que je travaille un peu encore, hein ! Tu fais du ciglas ? Yes ! Ouais, ok ! C'est vrai qu'ils sont sympas, ces blocs, là ! C'est magnifique ! Et puis surtout, ils brillent ! Ah, d'accord, ouais ! Et en fait, tu peux les allumer ou les éteindre à volonté ! Ah ! Et je me disais, je peux faire une super maison avec ça ! Et entre ça et du quartz, en fait ! Ouais ! En plus, tu vois, c'est très patriotique, c'est les couleurs de la Suisse et tout... Genre, on pourrait faire des vitraux, un truc comme ça avec... Euh... Ouais, pourquoi pas ! Ah bah, pour euh... Le jour où on fait l'église du Grand Gnou ! Ouais, ouais ! C'est à ça que je pensais tout à fait ! Bon, alors maintenant, je vais faire des petits tests avec mon truc ! Tac ! Avec le Sea Glass et le Quartz ! Et je pense qu'on peut faire quelque chose d'une fois de fort sympathique avec tout ça ! Et vu que j'ai construit cette petite usine à fleurs pour euh... Bah, pour faire des fleurs ! Et bah, on va en profiter ! Tiens, par contre, je vais un petit peu changer ce code-là ! Voilà ! Ça sert à rien de la faire tourner à fond ! S'il y a personne qui travaille ! Donc, euh... Pour cela, nous allons... Donner la place ! Ah bah, dis donc, on travaille dur aujourd'hui, hein, cette fois-ci ! Ah ouais ! Terrible ! On est à fond, là ! Bah, c'est très bien ! C'est bon pour la santé ! Ah ouais, ouais ! Héhéhé ! Euh... Oui, mais en fait, non, je fais n'importe quoi ! Ça rentre dedans de l'un, et ensuite, il y a les deux rouges ! Les communistes sont là ! Ok ! Voilà, l'ovni a poussé dans la plaine ! Heureusement qu'il fait nuit, comme ça, on... On ne voit pas trop, n'est-ce pas ? Il est bien caché, il est camouflé ! Et tout ! Mais comme ça, ça permet d'avoir accès à l'usine à fleurs ! Que j'ai faite pour pouvoir avoir l'occasion de... De faire du build en couleur ! Donc, en fait, ce bâtiment ne sert à rien ! Si je me résume ! Mais c'est pas grave ! Il est chouette quand même ! Tac ! Alors... On va fermer ça... Donc... C'est plus sur le lit, comme ça, hein ! Hop ! Voilà, en gros, du coup, on vient là-dedans, on change le réglage ici pour mettre à une seconde ! T'en as besoin ! Exécute ! Je pense que je ferai quelque chose de plus propre plus tard, mais... Pour l'instant, c'est comme ça qu'on fait ! Et puis ensuite, on balance de la bonne mille que je n'ai pas sur moi ! Voilà ! Et puis si vous n'êtes pas content, c'est pareil ! Exactement ! Absolute lit ! Hi 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 ! Poilots, escargots... Exactement ! Oh là là ! Mais qu'est-ce que c'est ? Ouh ! Oui ! Wow ! Je soigne ! Effectivement, c'est lumineux ! Très lumineux ! De jour, c'est moins choquant ! Mais après, on peut l'éteindre ! Et... Mais du coup, il n'y a pas d'entrée ? Ah si ! Voilà ! D'accord ! Non, bah écoute... Non, bah ça change aussi, c'est bien ! Ouais, ouais ! Ouh ! Je sens la vague de... Ok ! Bon ! Bah tant pis ! Voilà ! Il aime pas ! Mais non ! J'ai pas dit ça ! Non, non ! C'est bien ! Non, non ! C'est juste que oui ! Ça ressort quoi ! C'est ce que je veux dire par rapport au reste du paysage ! Alors là, on peut pas le louper quoi ! Non, mais je suis en train de l'éteindre dehors, par contre ! Je me dis, ça sera quand même peut-être un peu mieux ! C'est moins détonnant, on va dire ! Non, c'est original ! Moi, j'aime bien ! Alors... Tac ! Ah, mais du coup, le timer, c'est normal que tu l'aies mis à si peu de... Et oui, remarque, ça sert à rien ! Bah ouais, justement ! Oui, 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 d'accord ! C'est parce qu'autrement, il sert... Il sert autant que la cavalerie de la guerre moderne, quoi ! C'est-à-dire à pas grand-chose ! C'est... C'est... C'est déçu ! C'est déçu ! Mais le résultat, il est sympa ! Voilà ! Yes ! Pourquoi cette grande statue ? Parce qu'un jour, il y a quelques temps, 6-4 m'avait fait je sais plus quoi, et j'ai dit « Hey, je vais te faire une statue pour ça ! » Je ne sais plus ce que c'était, mais voilà, je t'ai fait ta statue. Ce qui est quand même vachement plus classe que la maison dessous. Évidemment, elle n'était pas là pour servir de maison, elle était bien là pour faire un support, en fait. Alors après, reste à voir, parce que peut-être qu'on aplanira un peu plus haut, et à ce moment-là, le support sera légèrement enterré. De toute façon, l'usine dessous marche toujours, donc il n'y a pas de souci. On s'arrangera pour toujours y accéder ! Voilà ! Alors, pour la suite, pour la suite, on va aller dormir, tiens, pour commencer. La la, je fais de la becquette clay. Il y a de l'orage ! No ! C'est dit, j'ai vu un certain nombre d'éclairs tomber. Ouais, du coup, là, je l'avais fait en quartz, ma statue. Mais si, j'avais fait en becquette clay, ça aurait donné quoi ? Ah ouais, ça marchait aussi pas mal, hein. Bon. Bah c'est pas grave, on a fait un becquette clay, on a fait un becquette clay, hein. Oulala. Du coup, du coup, qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Bah je me dis qu'il serait quand même temps que je me construise ma propre maison, puisque celle-ci, finalement, c'est un peu la base pour les deux. Et ensuite, on fait un peu ce qu'on veut quand même de l'autre côté, hein. Typiquement, Asis 4 a fait sa petite maisonnette là-bas au fond. Voilà. Et je me dis quand même, moi j'aimerais quelque chose aussi qui déchire un peu et qui marche bien. Oh, il y a un éclair qui est tombé sur la maison. Bon, alors, celui-ci, lui, il s'est mis là. Non, on va se mettre de l'autre côté. Tac. Comme ça, après, il fait sa super base. Je fais la vienne. Et on est tous contents. Yes. Mais je pense que par là, c'est pas trop mal, hein. C'est grand, c'est relativement plat, c'est très facile à nettoyer. On va juste... J'ai pas la tronçonneuse avec moi, donc on va juste la reprendre. Alors, poum. Poum. C'est quand même vachement utile, cette... Hop là, cette tronçonneuse. Ok. Pour faire de la place, en particulier. Ah, alors, j'ai passé. Fantastique. Tac. Et après, on fera une route, hein, bien sûr, pour rejoindre les lieux. Alors, on va commencer par ici. Bim. Toc. T'enlève. Est-ce qu'on terraforme un peu tout ça ? Ça serait pas mal, quand même. Tiens. Ah, elle a pas tout enlevé, la tronçonneuse. Sale bête. Il y a plus rien par là. Ok. Le reste, ça va dépopper tout seul. Faut pas trop s'en faire. Alors. Je pense que oui, il faut terraformer un petit peu tout ça. Alors, c'est parti. Ok, c'est bon. C'est fait. Le nettoyage a à peu près effectué. On va juste remettre les deux, trois tout petits blocs qui traînent. Tac. Parce qu'il fait déjà une bonne surface, quand même, pour une petite maisonnette, n'est-ce pas ? Tac. Donc, après, je pense qu'on va aussi essayer de l'intégrer un peu dans la colline qui descend, là en bas. Ça donne assez bien, en fait. C'est sûr. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va devoir se trouver un petit pattern. J'ai deux, trois idées, mais j'ai pas encore essayé. Donc, je pense que ce qu'on aura, c'est l'intérieur des murs. Oula, c'est presque trop brillant, en fait. J'allais dire l'intérieur des murs en white bucket clay, mais... Ouais, mais ça peut le faire, en fait. Ça peut le faire. Évidemment, il nous faudra des fenêtres. Donc, tac. Et puis, j'aime bien les avoir par cinq. Ouais. Et puis, simplement, on va se mettre des piliers, comme ça. On va tenter avec du blue bucket clay pour voir. Ah, c'est beaucoup mieux. Ok, donc, c'est bien ça qu'il nous faudra. Et on va faire une structure type un peu moderne. Donc, on va partir vers le haut, vraiment. Et là, pour le coup, c'est pour de vrai. Parce qu'évidemment, quand j'ai dit moderne avant, pour la truc, c'était juste pour me couvrir. Voilà. Parce qu'en réalité, faire le socle a été plus long que faire la statue, si jamais. Par contre, je vais vite être embêté. Pour l'instant, je vais tout récupérer en l'état. On verra bien après comment on fait. Mais effectivement, si je compare les deux, il n'y a pas photo sur lequel il est le plus joli. Alors, on a quatre, je voulais cinq. Voilà. Donc, l'idée, ça va être de mettre un truc très gros dans l'angle. Ensuite, quelque chose de plus fin. Hop là, on va juste se décaler d'un cran à l'extérieur. Voilà. Puis ensuite, on part sur des... Des poutres, comme ça, porteuses. Qui permettent au tout d'avoir une certaine cohérence. Et normalement, ça va donner quelque chose d'assez chouette. Voilà. Mais dans l'idée, ça donne vraiment quelque chose de pas trop mal. Ça fait très béton, en fait. Béton qui aurait été repeint. Et c'est exactement ça que j'aimerais. Donc, je crois qu'on est sur une bonne piste. N'est-ce pas ? Alors là, on va volontairement laisser comme ça. De toute façon, ça ne change rien. Visuellement, une fois qu'on est en dessous. Ah, on peut mettre l'entrée juste là, ouais. Tac. Du coup, on met trois seulement et pas cinq. Ici, on va décaler vers l'intérieur. Donc, on va vraiment, l'idée, c'est de tout mettre en volume. Tac. Ici, on peut aller jusqu'en haut. Mais le mélange des deux couleurs se fait extrêmement bien. Donc ça, je suis très content. On trouvera juste une couleur supplémentaire pour le sol, bien sûr. Et les plafonds. Et puis, je pense qu'on fera sur plusieurs étages. Mais l'idée, vous l'avez. Et ce sera pour le prochain épisode. Parce que, mine de rien, le temps passe. Et après, j'ai plus le temps de faire autre chose. Ok. Bon. Alors, les amis, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode. N'hésitez pas à laisser un pouce en l'air, comme ma magnifique statue là-bas. J'hésiterai presque à mettre un bloc bleu, juste pour le fun du pouce bleu. Mais comme vous le savez, il est noir. Il n'est pas bleu. Donc, ça change tout. Et puis, on se dit à la prochaine pour un nouvel épisode. Ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501